bonjour et bienvenue de la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une nouvelle vidéo qu'est une vidéo donc en mathématiques pour le troisième dans laquelle ici nous allons voir comment on peut calculer aux moyennes avec des données organisées en classe donc là c'est une chose toute nouvelle en troisième que vous faites normalement donc c'est rare que vous l'ayez aborder ça par contre dans une petite classe donc du coup là on va bien prendre le temps d'expliquer un petit peu cette notion là alors déjà rappelons vite fait ce que c'est qu'une classe en gros une classe c'est tout simplement défini par deux nombres en fait et donc entre deux noms vous allez mettre tout plein d'effectifs dedans en fait voilà donc c'est ça une classe une classe en gros c'est bah quelque chose qui est enfin c'est c'est un intervalle défini entre deux nombres et dans laquelle vous mettez plein d'effectifs à l'intérieur en fait tout simplement en tout cas ici dans cette vidéo pour entre guillemets bien introduire la situation donc bah de calcul moyenne ce coup si je vous ai pas pris des notes comme d'habitude ce coup si je suis allé chercher un petit peu sur internet et donc je vous ai pris bas des médailles d'or en fait des JO des neuf premiers pays alors faut savoir aux jeux olympiques donc et bah oui vous avez plusieurs pays qui participent là je n'ai pas compté exactement tous les pays qui ont participé aux JO de 2016 puisque là en fait et tous les médaillés d'or des JO de 2016 donc ils se sont passés à Rio donc et bah du coup je me suis pas mis à compter exactement combien il y en avait mais en tout cas je sais qu'il y avait plus d'une centaine de pays qui a participé alors il y a des pays qui ont gagné des médailles d'or donc des États-Unis la France ainsi de suite mais il y a des pays aussi ils ont gagné bah tout plein d'autres choses par exemple il y en a ils ont gagné bah des médailles de bronze il y en a ils ont gagné aussi des médailles en argent et il y en a aussi bah ils ont rien gagné ok donc voilà voilà comment ça marche normalement donc ça c'est pour les médailles alors donc je crois normalement vous avez une médaille d'or après une médaille d'argent et après c'est la médaille de bronze ok voilà donc et bah si vous n'avez pas trop de médaille d'or et bah après vous vous pouvez vous rattraper sur les médailles d'argent ainsi de suite alors pour classer les joueurs aux sous-élympiques en général on va d'abord prendre les médailles d'or c'est à dire on va regrouper toutes les médailles d'or qu'il y a eu et donc et bah après on va les classer ok donc ceux qui ont une meilleure médaille d'or ce sont les premiers du classement et ceux qui n'ont pas eu de médaille d'or en fait ce sont les derniers du classement après pareil si vous avez deux équipes qui ont le même nombre de médailles d'or on va les départager selon les médailles d'argent qu'ils ont eu donc là c'est le cas par exemple de l'italie et du 10e pays qu'il y avait donc qui était l'australie en fait et bah ils ont ils se sont départagés ces deux pays à cause de leurs médailles et bah qu'ils avaient d'argent ok donc à cause de leurs médailles d'argent et bah qui n'était pas le même du coup et bah ça permet que l'italie soit avant l'australie ok parce que du coup l'australie elle n'avait que 11 médailles d'argent tandis que l'italie elle avait 12 médailles d'argent ok voilà donc ça c'est comme ça que on classe les joueurs aux impliqués alors après pour ceux qui ont eu donc zéro médaille d'or ce qui est possible donc c'est qu'elle a géré tout plein d'autres pays et bah du coup c'est pareil on va les classer selon leur médaille d'argent et là par ici deux médailles d'or enfin si deux équipes ont le même nombre de médailles d'argent du coup on va les classer selon leur médaille de bronze donc s'il y en a une qui a une médaille de bronze de plus et bah du coup ce sera celle là la première et après bon on va classer le reste selon les médailles de bronze ok et après derrière bien ce qu'on a vraiment rien eu du tout du tout du tout ok voilà donc ça c'est pour vous expliquer donc comment ça marche au niveau donc des jeux olympiques et comment il faut leur classement leur statistique si vous voulez parce que ça oui bien évidemment ce sont des statistiques et là on va encore en faire un petit peu plus sur ces jeux olympiques de 2016 mais s'ils sont passés alors d'ailleurs c'est remarque pour pas confondre après les statistiques et les probabilités donc ça se ressemble bien mais c'est pas le même du tout les statistiques c'est vraiment l'étude de données passées 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 tandis que les probabilités ce sont des prédilections si vous voulez de données du futur donc du coup bah forcément c'est pas du tout même monde les statistiques ont utilisé vraiment des données passées ou qui viennent de se passer tandis que bah les probabilités quant à eux on utilise seulement des données bah du futur ok donc on essaie de préir certaines choses sur le futur ou pas alors du coup bah pour ceux qui veulent mettre la vidéo en pause et faire l'exercice donc on va maintenant s'intéresser aux questions donc deux questions vous avez première question regrouper ces données en classe d'amplitude 10 seconde question quel est le nombre moyen de mes data et torts donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ces deux questions et après bah nous allons voir comment ça marche sur ce donc c'est parti pour cliquer alors là bah du coup c'est parti on va regrouper d'abord ces données en classe d'amplitude 10 donc on va partir de 0 et on va aller jusqu'à 50 s'ils le font ok donc amplitude 10 c'est à dire qu'en gros il y a 10 décarts alors dans ces classes là forcément pour pas qu'il y ait confusion les chiffres qui seront donc enfin les derniers chiffres qui seront indiqués ne sont pas compris dans la classe tandis que les premiers chiffres qui seront indiqués eux seront compris dans la classe je sais pas si vous avez compris mais vous allez voir tout de suite quand on va réaliser le tableau de d'abord on va réaliser le tableau effectivement avec les effectifs en classe donc dans ce tableau avec les effectifs en classe vous allez avoir d'un point de vue des classes et après combien ça représente en effet alors du coup eh ben ce que nous allons faire maintenant on va indiquer les classes et les effectifs alors ce tableau je vous dis tout de suite il sera amené peut-être à ce qu'il soit prongé donc c'est normal si vous voyez par la suite une troisième colonne qui s'affiche en étudiant nos couleurs parce qu'il sera amené à être pour à être prongé donc du coup première classe la classe 0 10 donc 0 inclus 10 exclus seconde classe la classe 10 20 10 inclus et 20 exclus troisième classe il s'agit de la classe 20 30 donc 20 inclus et 30 exclus avant dernière classe la classe 30 40 30 inclus et 40 exclus et une dernière classe c'est la classe 40 50 40 inclus 50 exclus voilà donc ça veut dire ça regrouper et donner en classe c'est à dire les regroupés avec des classes donc ils vont de 10 en 10 voilà donc là ici bah on a mis à chaque fois donc le dernier chiffre qui a été exclu pour pas qu'il y ait confusion tout simplement maintenant on regroupe donc les données et bah qui sont comprises entre 0 et 10 donc entre 0 et 10 j'ai combien de données bah j'ai d'abord l'italie et donc la corée du sud et vous en dire aussi la france oui mais la france c'est dix médailles et je vous ai dit tout à l'heure dix étaient exclus donc 10 n'ira pas dans la classe 0 10 donc du coup on va seulement compter la corée du sud et l'italie soit donc deux médailles d'or compris entre 0 et 10 ensuite entre 10 et 20 médailles d'or nous avons la france le japon l'allemagne la russie donc là nous avons un deux trois quatre pays ensuite entre 20 et 30 médailles d'or nous avons la chine et la grande portagne donc nous avons deux médailles d'or entre 30 et 40 on a zéro médailles d'or et ensuite entre 40 et 50 médailles d'or et bah là nous avons un seul pays donc qui est les états unis et d'ailleurs entre parenthèses les états unis c'est le pays donc qui a remporté les geos les geos de 2016 puisque bah il a accumulé en fait plus de le plus de médailles d'or ok voilà voilà alors donc là c'est pareil par la suite on sera emmené à pronger ce tableau donc là pour l'instant vraiment laisser un petit peu place comme je vais faire ici pour calculer le nombre moyen de médailles d'or donc question 2 calculer le nombre moyen de médailles d'or donc là vous allez dire on a deux solutions soit on additionne toutes les valeurs et on divise par nombre de valeurs mais là vu que nous avons regroupé les données en classe ce n'est pas pour rien c'est pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle une moyenne par classe et donc là nous allons voir comment ça marche moyenne par classe dans cette vidéo alors ici la moyenne par classe va forcément s'effectuer quand vous avez des classes alors la technique va ressembler sensiblement à la même que si vous avez à faire une moyenne pondérée à un détail à un de détails près c'est que là bah justement dans le cas de la moyenne pondérée bah on n'a pas à faire ce que nous devrons faire donc on n'a pas à faire une démarche supplémentaire on a juste en fait à prendre la valeur on multiplie par son effectif et on additionne on multiplie la valeur suivante par son effectif suivant ainsi de suite donc on fait caractère fois effectif caractère fois effectif ainsi de suite mais là dans le cas où vous avez des données en classe ça va pas être exactement la même chose dans le cas vous aurez des données en classe en fait il va falloir que vous cherchez le centre de classe que vous multipliez par l'effectif donc vous ferez centre de classe soit effectif plus centre de classe soit effectif plus centre de classe soit effectif centre de classe soit effectif et encore plus centre de classe soit effectif ainsi de suite ceci vous le diviserez par donc l'effectif total ok donc ça ressemble bizarrement à la moyenne pondérée mais ce n'est pas c'est pas exactement ça puisque en fait d'un mois une pondérée on n'a pas à chercher de centre puisqu'en fait les données elles sont pas regroupées en classe donc on prend la valeur à chaque fois par son effectif ou bien caractère par son effectif t'as vu que les données sont regroupées en classe et ben en fait on sait pas exactement si vous voulez le nombre exact de deux on sait pas exactement la valeur exacte si vous voulez ok c'est dans une place donc dans une classe on peut pas piocher les valeurs qui y sont ok on peut pas savoir si c'est par exemple dans la classe 0 10 est ce que les valeurs qui sont c'est 2 4 6 non on peut pas savoir enfin en théorie on n'est pas censé savoir là bon il se trouve qu'on a tableau avant mais on peut pas savoir en réalité donc du coup c'est pour ça qu'on fait centre de classe pour effectif ok et donc du coup ça va donner un nombre quand vous allez faire cette opération là qui sera la moyenne tout simplement ok donc du coup nous allons calculer dans chaque cas le centre de classe donc du coup je prends j'ai mon tableau pour tout simplement qu'on calcule le centre de classe alors le centre de classe c'est très simple vous prenez donc alors c'est entre une classe de solution soit dans votre tête à vous paraît évident et bon de ce cas là bas en fait dans votre tête ça veut dire que vous cherchez en milieu si vous voulez mais soit dans votre tête c'est pas trop évident et là bas justement c'est là où on a besoin d'explications alors je vais quand même vous donner l'explication la plus simple que j'ai un parce que honnêtement pour moi la matière très évident donc franchement bon en général je n'aime pas d'explications là dessus mais je vais quand même vous en donner une comme ça bah vous allez peut-être être au taquet alors par la suite vous allez comprendre tout sur enfin quand on va faire les calculs vous allez comprendre qu'au final c'est logique quand même mais au début pour ce qu'on dit mal je préfère vous donner une explication bon la matière c'est vrai que c'est clair au niveau des intervalles et tout mais il y en a un pour qui c'est pas clair donc du coup comme vous avez des données en classe comme ça vous cherchez un centre de classe ne vous prenez vraiment pas la tête c'est à dire vous prenez deux nombres qui sont indiqués dans la classe vous les additionner entre eux et vous divisez par deux et donc là on fera 0 plus 10 divisé par deux ce qui fait donc 5 et après on fait de même à chaque fois maintenant nous allons continuer et bas à calculer les centres de classe de chacune des ces effectifs alors de classe on disait donc dans la classe 10-20 pour calculer centre de classe on va faire comme dans la classe 0-10 dans la classe 0-10 nous en faisant 0 plus 10 divisé par 2 voilà on va faire de même pour avoir le centre de la classe on va faire 10 plus 20 10 plus 20 ça fait 30 vous diviserez 30 par 2 ça fait donc 15 alors pourquoi on fait ces calculs là parce qu'on veut la valeur pile au milieu ok donc on fait une espèce de mini moyenne afin d'avoir la valeur pile au milieu mais je vous dis encore une fois bah souvent ça paraît clair dans la tête parce qu'en fait pour une simple raison c'est que pour ceux pour qui en tout cas ça paraît clair vous avez ce qu'on appelle l'image à droite graduée et donc sur une droite graduée vous avez par exemple le nombre 10 vous avez le nombre 20 et donc dans votre tête vous cherchez le nombre qui est compris exactement entre 10 et 20 donc sans savoir en fait vous faites le mini calcul dans votre tête donc vous faites 10 plus 20 divisé par 2 mais comme c'est tellement automatique c'est avec clic clac dans votre tête et bien du coup on fait le calcul souvent on a enfin l'oublie mais moi même je vous assure au début quand je l'expliquais j'ai oublié le calcul que je faisais parce que dans ma tête c'est vraiment ordonné mais c'est vrai que vous pouvez aussi avoir l'image à droite cardio et c'est à dire vous avez 10 vous avez 20 vous cherchez un nombre qui est pile au milieu et bah en fait ça fait 15 ok voilà bon bon on continue donc dans la classe 20 30 pareil pour calculer centre de classe ont fait 20 plus 30 50 divisé par 2 ça fait donc 25 dans la classe 30 40 on fait 30 plus 40 70 divisé par 2 35 voilà vous remarquez ça part de 10 en 10 en logique les centres de classe plus que bas les classes vont de 10 en 10 donc les centres de classe vont de 10 en 10 donc là il y a même plus besoin à force de faire un calcul donc vous voyez donc on a eu 5 15 25 35 là donc logiquement on aura 45 après si on continuait on aurait de 10 en 10 alors mais pour que vous puissiez bien comprendre encore une fois je vais vous refaire le calcul de 2 à l'oral du coup donc du coup là pour calculer le centre de classe on aurait fait 40 plus 50 90 divisé par 2 45 voilà 12 heures c'était 45 pour ceux qui comprenaient toujours pas du club alors maintenant nous allons donc à passer à la suite donc la suite et passage de calculer notre moyenne alors la moyenne donc quand vous êtes quand vous avez des données en classe comment calculer donc une moyenne et bon en fait on va faire le centre de classe fois l'effectif donc ça fait un peu comme une moyenne pondéré sauf que là bas c'est pas exactement ça donc quand vous avez moyenne en classe vous devez faire centre de classe soit effectif le centre de classe soit effectif ainsi de suite et vous diviserez le tout par l'effectif total donc l'effectif total et bon on va calculer après donc et ben du coup voilà ça donne quoi ça donne que la moyenne est égale donc au centre de classe fois l'effectif et ainsi de suite ok donc quand vous voulez calculer une moyenne de classe vraiment vous faites centre de classe soit effectif et vous divisez tout par l'effectif total ok donc du coup c'est égal à 5 x 2 plus 4 x 15 plus 2 x 25 plus 0 x 35 plus 1 x 45 le tout divisé par la somme des effectifs donc la somme des effectifs attention ce sont pas les chiffres que je viens de noter donc 5 15 25 35 45 mais il s'agit bien des 2 4 2 0 1 ok puisqu'on avait 9 personnes pas neuf donc on avait neuf données donc on avait neuf pays plus précisément qu'avait donc et ben détenu le plus de médaille d'or ok au jo donc de 2016 alors du coup bon on va diviser tout ça par tout simplement la somme des effectifs donc du coup ça donnera 2 plus 4 plus 2 plus 1 ce qui fait donc que la moyenne est égale donc là ben on effectue tout ce qui est un numérateur tout ce qui est au dénominateur alors là pour effectuer tout ce qui est un numérateur je pense que le mieux ce serait de le faire en deux étapes donc 5 x 2 10 15 donc là après vous avez 4 x 15 60 2 x 25 50 0 x 35 ça fait 0 1 x 45 45 le tout divisé par 2 plus 4 2 plus 4 6 6 et 2 8 8 et 1 9 donc vous divisez tout ça par 9 ce qui fait que la moyenne est égale donc et ben à tous cas en numérateur divisé par 9 donc du coup ça vous donne 10 plus 60 70 70 et 50 ça fait donc 120 120 et 45 165 donc ça fait 165 neuvième alors là éventuellement pour ceux qui veulent calculer de tête que vous faites et ben vous divisez à chaque fois vous simplifiez votre fraction par 3 alors c'est un conseil que je vous donne comme ça vous pouvez éventuellement essayer calculer tête donc vous simplifiez la fraction par 3 donc du coup ça donne bah 165 divisé par 3 donc 165 divisé par 3 et ben ça donne tout simplement 55 sur 3 ok donc ça donne 55 tiers et donc là bah 55 tiers vous voyez que 55 et ben ça divise pas par 3 donc là automatiquement vous aurez une valeur approchée donc vous voyez chiffre d'avant chiffre d'avant c'est 54 54 54 et ben ça divise par 3 donc 54 c'est 50 il pourra obtenir 54 à partir de 3 il faut faire 3 fois 18 et donc du coup bah là vu qu'on a un chiffre au dessus et ben ça sera égal à 18,3 environ alors pourquoi 18,3 parce qu'en fait on augmente de 1 et donc du coup bah pour obtenir 55 à partir de 3 il faut faire 18,3 fois donc 3 ok parce que bah sinon après ça marche pas et de même après bah quand vous aurez 56 quand vous aurez 56 et qu'il faut obtenir 56 à partir de 3 vous faites 3 fois 18,7 environ et donc vous obtiendrez vos 56 et après du coup quand on a 57 là c'est 19 multiplié par 3 qu'il faut faire ok donc voilà il faut voir pareil il y a toujours des droits gradués mais là pareil sinon ce que vous faites et ben vous faites tout simplement une division en réalité donc vous faites 55 divisé par 3 vous obtenez votre résultat donc là bien d'avant c'est le nombre moyen de médaille d'or que vous avez mais en réalité ça correspondra à faire de même que si on avait additionné directement mais là c'était pour vous montrer donc la moyenne en classe que effectivement il n'y a pas que des moyennes classiques ok alors là bien d'avant vu qu'il s'agit du moyenne en classe plus précisément on a regroupé les données en classe donc forcément on ne sait plus vraiment grand chose des valeurs ok on sait plus par exemple si de la classe 0,10 et ben on avait telle valeur enfin telle valeur exactement ok donc si on avait par exemple et ben 6 fois la médaille d'or ou ainsi de suite donc du coup c'est normal que la moyenne que vous allez obtenir en faisant la moyenne classique et la moyenne que nous avons obtenu ici en faisant la moyenne par classe soit différente légèrement plus qu'en fait et ben quand vous allez additionner tout bêtement et ben vous allez avoir enfin vu que vous avez des nombres exact et ben ça beaucoup plus vite enfin vous obtenez un résultat beaucoup plus exact mais là vu que vous avez des nombres un petit peu enfin vu que c'est des classes en fait et qu'on sait pas vraiment et ben du coup c'est normal que par exemple vous obtenez de l'estat légèrement écarté alors du coup c'est normal c'est logique mais donc voilà faut c'était juste pour montrer la moyenne des classes du coup que je me que je suis parvenu comme ça mais bien d'abord voilà si vous faites la moyenne exacte donc directement l'additionnant vous obtenez plutôt 19,3 environ ok donc bon dans le cas de la vidéo vu qu'il s'agissait de moyens de pondérer du coup je vais tout simplement répondre à la question en disant que le nombre moyen de médaille d'or est environ 18,3 alors là vu que c'est un nombre de médaille d'or je vais même arrondir à 18 voilà bon sur ce la vidéo est terminée donc comme d'habitude si tu es déjà bien aimé et qu'elle t'a plu n'hésite surtout pas à liker commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences